C'est parti de l'enregistrement. Donc, bienvenue à Scouting pour les nuls. Ce qu'on va voir dans l'atelier, c'est vraiment la base du Scouting, puis un peu comment faire votre Scouting, puis en même temps, c'est quoi du Scouting. Donc, je me présente, Alexandre Dubon. Je vais voler mon titre d'emploi, parce que c'est un titre qui est long. Je suis architecte d'information, désengagement d'interface, expérience utilisateur à la Ville de Trois-Rivières. Oui. Il y a quelqu'un qui est... Il est parfait. Donc, ce que je fais en fin de compte, je fais une interface graphique pour des logiciels, puis au même temps, mais je m'occupe de faire un suivi statistique de la façon dont c'est utilisé. Donc, le côté statistique, ma passion vient un peu de là. Dans l'équipe, je suis dans l'équipe 55-28, donc je suis mentor stratégie Scouting. C'est moi qui s'occupe de faire appliquer les règlements, puis d'établer les stratégies avec les jeunes, puis de préparer avec eux autres le Scouting, puis de faire le Scouting à la compétition. J'ai mis mon email ici. Donc, si jamais vous voulez me rejoindre par la suite. Sinon, dans ultime5528.com, on a une section ressources qu'il y a beaucoup de choses sur le Scouting, entre autres. On a du stock sur la programmation, du stock aussi graphique qui est là. Sinon, vous pouvez nous rejoindre via Facebook sur Ultime 55-28. On a plusieurs mentors à entretenir le compte, donc vous pouvez me rejoindre par là facilement. Donc, on va débuter à l'instant. Le Scouting, c'est quoi? Donc, si je vous pose une question, j'ai trois joueurs du Canadien qui sont ici de différentes époques. Si je vous pose la question, vous avez un choix de joueur à faire. Si vous voulez prendre un gardien de but, la réponse est assez facile. Vous risquez de prendre Patrick Roy. Si je vous demande lesquels des deux attaquants vous choisiriez, mais là, il y aurait peut-être plus de discussion à l'équipe, savoir si on prend Maurice Richard, si on prend Guy Lafleur. Donc, il y aurait plus de discussions. Puis là, peut-être une analyse qui serait faite sur les deux joueurs. Mais si je vous demande de choisir parmi ces trois joueurs-là, lequel qui est meilleur au bowling, mais là, probablement qu'il ne serait pas capable de nous répondre lequel dans les trois qui est meilleur au bowling. Probablement Patrick, mais ça, c'est un stéréotype de mon côté. Je me disais, peut-être Patrick, je l'aime bien, mais c'est peut-être Guy Lafleur, c'est peut-être Maurice Richard. Donc, le Scouting, c'est ce que ça va nous aider à faire. C'est d'établir justement, en observant des matchs, en observant aussi pour les robots, leur composition. Ça va nous aider à établir laquelle des équipes qui est la mieux selon le défi. Donc, pour le bowling, ce qu'on ferait, c'est qu'on irait voir les trois joueurs jouer au bowling. On prendrait des notes sur leur score, leur façon de jouer. Puis après ça, on serait capable d'établir lequel des trois est meilleur au bowling. Donc, c'est assez logique. C'est très cartésien. Pourquoi qu'on fait du Scouting? Premièrement, c'est pour se donner un avantage stratégique sur la compétition. Donc, en ayant des données sur chacune des équipes, on est capable de savoir laquelle des équipes est la meilleure. Puis, quand c'est le temps de faire, mettons, un choix d'alliance, on va savoir vers quelles équipes nos choix vont tenter. Donc, c'est vraiment de cette façon-là qu'on va donner un petit avantage. En même temps, c'est une bonne façon d'impliquer les élèves dans la compétition. Souvent, on a des pilotes. On a une équipe terrain. On a une équipe de puits. Mais si on a une équipe qui a 30 élèves dedans, les 30 élèves ne peuvent pas être dans le puits. Les 30 élèves ne peuvent pas être sur le terrain. Mais ça leur donne une façon de s'impliquer exactement dans la compétition sans être dans le puits ni sur le terrain. Puis, en même temps, ça démontre l'importance d'une collecte de données puis de l'analyse. Donc, ça donne un petit caractère scientifique à tout ça. À quoi ça sert? Bien, ça sert justement à analyser les équipes qui sont présentes. Ça sert à... C'est d'avoir des données pour se faire une liste de sélection qui est vraiment cruciale, surtout pour le deuxième choix. Le premier choix, souvent, il est facile à faire, surtout quand on est dans les premières alliances. Mais quand on est dans les alliances plus bas ou dans les premières alliances, mais pour un deuxième choix, ça devient encore plus complexe parce que là, on a beaucoup d'équipes qui sont au même niveau. Donc, souvent, on n'a pas d'équipe qui se démarque tant que ça à première vue. Puis, en allant chercher des données, on va être capable de différencier chacune des équipes puis de se faire vraiment un plan de match pour la sélection des équipes. Ça permet aussi de les appeler des stratégies de match. On a les matchs d'avance. Donc, on sait contre qui qu'on va jouer, avec qui qu'on va jouer. Donc, ça nous permet d'avoir les forces et faiblesses de nos partenaires puis aussi de nos adversaires. Donc, si on sait qu'un robot, l'autre côté, est très fort, on ne va pas dire peut-être jouer défense contre ce robot-là. Ou si on sait que tel robot est fort dans telle section de jeu, notre partenaire va se dire, bien, toi, occupe-toi de cette section-là. On sait, on a les chiffres qui le prouvent que tu es bon là-dedans. Vas-y là-dedans. Puis, en même temps, ça permet de présider les gestes et stratégies des alliances adverses. Souvent, on sait que si de l'autre côté, tel ou tel robot sont capables de lancer des ballons en haut, on va savoir que ça va être ces robots-là qui vont lancer en haut. Donc, ça nous permet vraiment de se préparer pour les matchs. Ce qui est important de faire avant de dire, on va faire du scouting, on va y aller. On va tout à l'heure, s'établir des stratégies. Qu'est-ce qui va être possible de faire sur un train? Dès qu'on se fait le défi, on sait un peu à quoi ça va ressembler. On n'a pas conçu notre robot, mais on est capable de voir tout de suite à quel endroit que les robots vont se placer pour tirer. Qu'est-ce qui va être possible? Est-ce que le robot passe en dessous de la roulette ou il passe à côté? Donc, c'est des affaires qu'on peut établir d'avance. Ça va nous aider plus tard dans notre scouting, savoir qu'est-ce qu'on prend comme données. Donc, souvent, on a l'impression qu'on va juste prendre telle ou telle donnée puis on va être correct, mais ça se peut que ce ne soit pas ces données-là qu'on a de besoin. Donc, il faut déterminer aussi les capacités de notre robot. Exemple, j'ai un robot qui grimpe, mais il y a juste une place pour grimper. Ça se peut que notre stratégie va être axée de façon différente. Ça se peut que notre approche pour le scouting du grimpage va être différente. Comme l'année de Power Up, on voit ici le dessin à droite. On avait une balance, une bascule. La bascule était plus basse, la balance était plus haute. On avait établi que la balance pouvait se faire juste à deux équipes. Donc, c'était important de savoir quelles deux équipes étaient les plus fortes pour la balance puis se trouver une équipe pour faire la bascule. Donc, c'est pour ça que, de cette façon-là, on peut aussi déterminer ça va être que les compositions d'alliances possibles. Donc, on va avoir trois robots attaquants, deux robots attaquants, un défenseur. Donc, ça va vraiment nous permettre après ça d'établir les données qu'on va aller chercher. Aussi, il faut modifier l'approche à un type de pointage. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, on a des tâches qui sont réalisables par une seule équipe, comme traverser la ligne autonome. Ça, tu as bien beau, tu es la meilleure équipe, tu ne peux pas traverser la ligne autonome trois fois. Chaque robot va le faire chacun, chacun eux. Donc, il faut vraiment établir si c'est important, cette partie-là. Comme grimper. Si une année, les trois robots peuvent grimper, chacun à leur endroit différent, mais ça va être important de regarder quelle équipe peut grimper parce que ça se peut que côté point, ça soit important. Donc, ça, c'est vraiment des tâches qui sont uniques aux robots, comme grimper, la ligne autonome. Mais mettons, lancer des ballons. Lancer des ballons, ça peut se faire tout ça s'il n'y a pas de problème. Mais comme grimper, comme je vous disais, ça se peut que ce soit vraiment des tâches qui sont réalisables par une seule équipe. C'est sûr que souvent, les fois, grimper, on peut grimper plus qu'un robot, mais dépendant des défis, souvent, on a des défis qui sont vraiment uniques, des caractéristiques uniques par équipe dans un match. On a un pointage linéaire. Ça, c'est assez simple. On lance une balle, on a un point. C'est facile. On calcule, mais il a lancé 20 balles, il a fait 20 points. Parfait. On a un pointage qui peut être progressif. En exemple, j'ai mis 2017 à toute vapeur. Si jamais vous êtes des équipes recue qui n'ont pas fait ce défi-là, vous seriez peut-être l'occasion d'aller voir juste la vidéo de présentation. Cette année-là, il fallait faire tourner quatre hélices. Chaque hélices avait un nombre d'engrenages requis. Deux engrenages. Après, ça, on tombait à quatre engrenages pour la troisième hélices et six engrenages pour la quatrième hélices. À chaque niveau, ça prenait de plus en plus d'engrenages. Dans le scouting, il fallait juste calculer le nombre d'engrenages qu'il allait porter, mais ce n'était pas un nombre de points X par engrenage. Ça allait porter cinq engrenages pour l'hélice 4, mais tu n'avais pas de points, mais tu avais quand même à porter cinq engrenages. Il faut vraiment regarder cette caractéristique-là. Tu as aussi le pointage indirect. Ça, c'est le prochain niveau. Donc, on avait une bascule et une balance. Le point, c'était des points par seconde. Donc, là, on ne peut pas vraiment calculer le nombre de points par équipe, mais il faut calculer le nombre de boîtes que l'équipe était capable d'aller porter dans la bascule ou la balance. C'est toujours important aussi de regarder est-ce qu'il y a un nombre suffisant de pièces de jeu. Par exemple, si il y a cinq pièces de jeu par année et que les équipes les échappent toujours à terre, c'est important de regarder est-ce que les équipes sont capables de le ramasser aussi. Parce qu'à un moment donné, il n'y a plus de pièces de jeu qui ne sont plus disponibles. Donc, ça va vraiment regarder les mécanismes des robots. Donc, je vais vous montrer un peu comment qu'on va arriver vers justement ces conclusions-là et cette analyse-là dans l'atelier. Donc, là, je vous donne un horaire typique de scouting. C'est sûr que cette année, l'horaire typique, on peut le prendre et le mettre à la poubelle. Mais normalement, on a trois jours de compétition, donc on a trois jours de scouting à faire. Le jeudi, c'est le scouting depuis. Ce qu'on fait, c'est qu'on va aller voir se promener dans les épuis puis analyser les robots. Il y a aussi l'observation des matchs de pratique. Normalement, jeudi, c'est les matchs de pratique. Là, on peut aller chercher vraiment des données qualitatives plutôt que quantitatives. Donc, regarder les caractéristiques des robots. Pas nécessairement regarder ce qu'ils font sur le terrain en termes de nombre, mais en termes de capacité. Est-ce qu'il est capable de grimper? Est-ce qu'il est capable de tirer en haut? Donc, on va avoir vraiment une première analyse à ce niveau-là. Le vendredi, scouting de match. Là, c'est vraiment là qu'on va analyser chacun des matchs un par un. On va aller chercher vraiment nos données quantitatives à ce niveau-là de la journée. Le soir, on fait une première analyse des données. C'est assez important parce que ce qu'on veut, c'est que le lendemain, on ait déjà une liste de sélection initiale pour de repêchage. De cette façon-là, c'est qu'on a déjà fait un tri des robots analysés davantage le lendemain. Donc, ça nous sert un peu de premier tri à faire des équipes. Sur une compétition, sur une compétition, mettons, de 60 robots, on a plus d'ouvrages qu'une compétition de 20 robots. Donc, ça va vraiment, ça va dépendre du nombre de robots, le travail que vous allez avoir à faire. Puis, le samedi, c'est la journée cruciale pour le scouting. C'est vraiment l'analyse des matchs finales, les derniers matchs de la journée. Souvent, le dernier match finit puis c'est la sélection des alliances qui commence. Donc, on n'a pas vraiment beaucoup de temps entre le dernier match pour finir d'analyser toutes nos données. Donc, il faut le faire au fur et à mesure que la journée avance pour qu'au dernier match, on ait une feuille de repêchage qui est finale que nos capitaines d'alliances peuvent utiliser. Est-ce que ça va bien pour l'instant? Est-ce que vous avez des questions? Je viens de trouver comment voir vos visages. Ça va m'aider un peu plus. Donc, c'est ça de là. Là, je vous explique un peu de notre historique. Nous, on a commencé à faire du scouting en 2016, après la première année. on avait établi un système papier, 100 % papier. C'est le fun parce que ça se fait vite. Ça ne coûte pas grand-chose. Mais quand c'est rendu le temps d'analyser les données et les compiler, c'est pratiquement impossible. Parce qu'imaginez, vous voyez ici la feuille de prochain niveau, on était une cinquantaine d'équipe. Donc, on avait deux feuilles par équipe. Ça fait 100 quelques feuilles à analyser. On n'a pas vraiment de moyenne. On n'a rien qui est compilé. On ne peut pas faire un tri, dire, sans moi, les quatre équipes meilleures sur la balance. Donc, c'est un peu plus complexe. Donc, c'est vraiment une version de base. Je ne vous la conseille pas, mais ça dépend. Admettons que vous avez entre ça et rien, je prendrais ça. Mais ce que je vais vous montrer, c'est une version un peu plus accessible, qui est une version hybride papier-classeur. Donc, ce que ça vous permet, c'est de prendre vos données sur papier, mais après ça, de les compiler dans un classeur. Ce qui est le fun, c'est que ça vous prend seulement un ordinateur. Ça vous prend une personne qui va compiler les données. Ça vous prend six pads avec les papiers que chacune des scouts dans chaque match vont pouvoir analyser chaque robot. Donne après ça les papiers au secrétaire, le secrétaire va les rentrer. Donc, cet accord-là, c'est quand même simple, c'est peu coûteux. L'avantage, c'est qu'on peut retirer une grande partie de l'année suivante. Tu peux partir ça le jour 1 même, tu peux partir en octobre. Dès que tu sais les équipes qui sont là, tu peux déjà commencer ta faille de scouting et faire ton analyse à ce niveau-là. Comme je vous ai parlé tantôt, il y a scouting depuis. Scouting depuis, ce qui est intéressant, c'est que ça vous permet à vos jeunes de se promener, d'aller échanger avec les autres équipes. Juste pour ça, même s'il n'y a pas de données qui est ramenée, c'est déjà une expérience qui est fantastique pour les jeunes. Mais en plus, si on leur fait faire une analyse des robots, ils n'ont pas choisi de poser des questions, ça les dégêne un petit peu. Donc, ce qu'ils peuvent aller chercher, comme je vous dis, c'est vraiment de base. Vous pouvez faire une liste complète de 8 unis par 11 avec des cases à cocher et des informations, il n'y a pas de problème. Moi, je vais vraiment aller-y de base et d'aller en année, ajouter ce qui vous manque. Donc, vous allez pouvoir de cette façon-là construire votre équipe de scouting et d'apprendre en même temps. Ce que vous pouvez faire comme analyse vraiment de base, c'est d'aller chercher la hauteur du robot, le poids. Le poids, l'année passée, il y a deux ans, c'était quand même important. Si tu grimpa avec un robot et les deux t'es accrochés à la même place sur l'interrupteur, mais ça se peut que l'interrupteur passait d'un bord ou de l'autre selon le poids du robot. Donc, tu vas ajuster la position de ton robot selon le poids de ton partenaire. Donc, le poids, c'était quand même assez important. Le poids est quand même accessible côté... L'année passée, c'était tout affiché sur un écran proche du poids des juges, des inspecteurs. Donc, il fallait les chercher là, mais c'est intéressant de se promener, de poser des questions quand même aux équipes. Il faut regarder le nombre de moteurs que les robots ont, le type de moteur aussi, le nombre de roues. Si c'est roues mécanum, est-ce que c'est des roues type tank, swerve, tout ça. Ça va vous aider plus tard. Mettons un robot défensif à aller chercher. C'est peut-être à le prendre d'un robot avec des roues pneumatiques, avec un type tank, que des mécanums, par exemple. Donc, ça va vous aider à choisir un peu à ce niveau-là. Ça va vous permettre en même temps d'établir votre stratégie de match. Vous savez que je vais jouer contre un robot qui est facilement poussable, mais je vais peut-être jouer plus défensif contre lui que contre un robot qui est solide par terre et qui est quasiment un bloc de béton. Donc, à ce niveau-là, vous faites votre scoting de match. Je sais qu'il y a des équipes, il y a Symbotic 11-14, qui est une équipe que j'admire beaucoup côté scotting. Ce qu'ils font aussi, c'est qu'ils analysent les bumpers. Ça fait un l'air un peu niaiseux, mais ils regardent la qualité des bumpers et ils disent qu'une équipe qui met beaucoup d'efforts sur la qualité de leur bumper, souvent, l'effort aussi est transféré sur le robot. Donc, ça fait des choses qu'ils analysent. Il y a des équipes qui vont prendre des photos de chacun des robots. Donc, là, c'est plus compliqué après ça de tout ramener ça au même endroit, mais ça peut être une chose qui est faite aussi, surtout quand on est 70 robots. Par exemple, quand vous allez voir au Mondiaux, il y a énormément de robots. Ce sont des équipes que vous ne connaissez pratiquement pas, mais prendre des photos de chacun des robots, ça vous donne un aide par la suite. Surtout le vendredi soir pour analyser les robots, vous parlez d'entre deux de l'équipe A et équipe B, vous allez voir leurs photos et dire OK, équipe B, je me rappelle de celle-là, OK, on se rappelle de celle-là. Donc, ça donne un indicatif visuel. Ce qui est important d'éviter dans le scotting depuis, c'est les questions relatives à la performance du robot. Ne demandez pas combien de ballons vous faites ou combien de cycles vous faites durant un match ou est-ce que vous grimpez tout le temps. C'est sûr que les réponses risquent d'être erronées. Gardez ça pour le scotting de match. Je trouve ce qui est quantitatif, le scotting de match. Je trouve ce qui est qualitatif, il faut le faire dans le scotting depuis sans problème. Scotting de match, mais là, c'est là qu'on analyse les robots. On regarde ce qui se passe sur le terrain. Est-ce qu'ils lancent des ballons, combien qu'ils lancent, combien qu'ils lancent, il faut ajouter combien qu'ils en ratent aussi. Donc, rendu là, c'est vraiment, je pense que c'est quand ils se donnent limite le côté statistique. On peut en apprendre énormément. Je vous conseille que si vous commencez à faire du scotting, allez-y vraiment de base, pas trop d'informations. Comme je vous dis tantôt, quantitatif versus qualitatif, c'est des faits qui ont des opinions. Si vous décidez d'évaluer la performance du pilote, mais là, rendu là, c'est plus l'opinion de votre personne qui va analyser le robot. Ça se peut que ce soit, qu'il n'y ait pas les mêmes barèmes de correction qui sont partenaires à côté qui analysent notre robot. Donc, faire attention, c'est peut-être des données un peu moins fiables. C'est très intéressant, mais c'est moins fiable. C'est important de simplifier leur travail. Il vous faut quand même du plaisir à le faire. Si c'est un document, comme je vous dis, recto verso à remplir à chaque match, ils vont vous détester à la fin de la compétition. Donc, gardez ça simple. Pénalité, je vous conseille de ne pas le faire en scotting à moins que vous ayez vraiment une équipe qui connaît les règlements par cœur et qui sont capables à les détecter et qui sont capables à les noter. Sinon, c'est vraiment, vraiment, vraiment difficile à analyser sur le terrain. Je veux quand même le noter. J'ai toujours une section en note dans mes feuilles de scotting que là, ils peuvent dire OK, lui, il a poigné pas mal de pénalités sans dire le nombre et le nombre de points qu'il a eu. Donc, des exemples de données observées. En force autonome, on a plusieurs choses à observer. Ça peut être la position de départ. Ça peut être très important selon l'année. Si la position de départ du robot, c'est la même que ton robot à toi, dans ton équipe, ce ne sera pas un bon match. Les trajectoires du robot, est-ce qu'il a franchi la ligne, combien de pièces il a lancées ou combien de pièces il a comptées. En force, c'est l'opérer, mais ça peut être à quel endroit que le robot tire. Est-ce qu'il rate souvent, est-ce qu'il réussit souvent, les trajectoires, est-ce qu'il joue en défensif, ça peut être intéressant. Si vous recherchez un robot défensif à la fin de la compétition et que ça fait 20 matchs de défense, pas 20 matchs, pas 20 matchs par compétition, mais ça fait les 8 derniers matchs que je jouais défensif, mais déjà, il y a de l'expérience. C'est déjà un gros plus. Le pilotage, la visée de déplacement, de chargement. Donc, c'est toutes des affaires que vous pouvez établir en début de saison et vous pouvez établir après ça votre feuille de, on va venir plus tard, je vais vous montrer une feuille d'analyse de match. Même chose pour la phase finale. Est-ce qu'il y a la place qu'il se place pour grimper? Est-ce qu'il y a une rampe? Est-ce qu'il grimpe sur un robot? Est-ce qu'il est compatible avec ton robot? Ça se peut qu'il y a des années que ça demande ça. En 2017, on cherchait un robot qui était solide sur le crochet pour pas que quand nous autres on grimpe avec lui, mais qu'il décroche. Donc, ça fait des choses qu'il faut regarder lors de la compétition. Ça lui prend aussi du temps à grimper. Ça aussi, ça peut être une chose quand même importante. Est-ce que c'est complexe? Est-ce que c'est simple pour lui de grimper? Donc, c'est le ventre des choses à absorber que vous pouvez noter qui va vous aider par la suite à établir une stratégie ou une liste de repêchage. Donc, voici un exemple de feuille de scouting. C'est celle qu'on avait il y a deux ans qu'on a fait du scouting avec ULS. Donc, on était deux équipes à faire le scouting pour la même base de données. Donc, ce qu'on se coordonnait au scout, c'est qu'il y avait une pile de papier et à chaque partie il notait le numéro de match c'est quelle équipe. Ensuite, il analysait OK, en mon autonome est-ce qu'il tire en haut ou en bas combien il réussit. Pour remarquer que dans notre feuille on n'a pas mis le port intérieur. C'est juste qu'on avait décidé que ça allait être un peu plus difficile à détecter si la balle rentre en haut mais est-ce qu'elle rentre dans le trou du fond. Donc, c'est quand même plus complexe. Quand on arrive sur le terrain on a vu que c'est quand même plus complexe à calculer. Surtout quand il y a quatre et trois équipes qui tirent en même temps les balles et ils rentrent tous en haut en même temps qui a réussi à le rentrer dans le fond. Donc, on a décidé de laisser tomber ça. Donc, ce qu'on a juste calculé c'est en haut en bas. Ensuite, en tele-up la même chose. Donc, on a séparé autonome et tele-up pour voir vraiment la performance des deux. Parce que souvent si on a un joueur défenseur qui est en autonome il tire en haut puis après ça il joue de défense mais c'est important d'isoler cette variable-là. Ensuite, est-ce qu'on a activé la roulette? Donc, on a vu que c'était pas super populaire comme case de pas être coché souvent. Est-ce qu'il joue en défense? Puis ce qu'on a mis aussi c'est ce qu'il fait face à un défenseur parce que ça vient quand même modifier la performance de l'équipe si tu joues pas de défense ou si tu joues quelqu'un dans les jambes tu feras pas le même score en bout de ligne. Donc, c'est quand même important de voir si il y a une équipe qui joue sans défense tandis qu'avec la défense si elle joue 50% plus bas ou juste 20% plus bas ça fait une bonne différence quand on vient le tête de choisir une équipe. Début de match est-ce qu'il a franchi la ligne autonome puis fin de match s'est accroché à l'interrupteur ou s'est stationné? Nous, cette année on l'a pas mis dans notre feuille de scouting je l'ai mis là parce que je t'avais donné pour mon exemple mais je vais vous expliquer plus tard pourquoi on a pas mis ça dans les mains des scouts. Puis on a aussi une section note donc ils peuvent dire ok, il y avait un pilotage partif ou des grimes facilement ou c'est vraiment des commentaires qualitatifs rendus là sur l'équipe par match. Donc ce que ça nous donne par la suite mais on vient dans notre feuille nous sur Google Sheet on vient rentrer les données donc on rentre en haut en bas est-ce qu'il a activé la roulette est-ce qu'il a joué défense tout ça donc puis après ça on vient prendre notre note fait que chaque match on prend les papiers de tout le monde on saisit ça ça se fait quand même bien c'est quand même rapide c'est pas super long l'idéal c'est de préparer votre feuille de scouting avec tous vos matchs d'avance pour les remplir au fur et à mesure donc la raison pourquoi on n'a pas pris la ligne autonome puis la fin de match c'est que il y a une façon d'aller chercher les données de The Blue Alliance puis les connecter directement dans votre Google Sheet il faut faire attention par contre parce que ça vous prend Internet pour que ça fonctionne donc pas de Wi-Fi parce que c'est interdit lors des compétitions donc ça vous prend soit une connexion Bluetooth avec votre téléphone ou une connexion directement sur votre ordinateur portable pour aller chercher ces données-là si jamais vous faites ça l'avantage que ça a c'est que ça décharge les scouts pas mal de leur travail ils peuvent se concentrer juste sur les ballons lancés mettons en monotonyme on peut savoir juste savoir si c'est la ligne parce que l'info c'est pas évident ça se peut qu'il y ait franchi mais de loin ça paraît pas trop même chose pour la fin de match si ça a grimpé est-ce que est-ce que ça a pas marché donc toute cette fonction-là nous on l'a mis de côté pour aller la chercher de façon autonome donc ce qui est ce qui est important par exemple c'est que c'est pas toutes les données qu'on va chercher de cette façon-là mettons les ballons lancés c'est impossible parce que tout ce qu'on a par l'API de Blue Alliance c'est le nombre de ballons total par l'alliance donc on peut pas vraiment diviser ça mais pour ce qui est tout ce qui est des scores de position qui est attribué mettons seulement à un robot comme je disais au début mais ça c'est possible d'aller chercher puis vous savez ici je vous ai mis le lien justement en haut que vous allez avoir accès à ma présentation après c'est le lien que je pourrais aller chercher en JSON assez facilement dans Google Sheet ça se fait c'est quand même relativement facile donc mais sinon vous avez des questions vous pouvez m'envoyer des questions à ce niveau-là mais ça se fait quand même bien je dirais pour mettons pour une première année si vous commencez vous faites-le de façon manuelle puis avec le temps allez ajouter des choses ce que ça donne par la suite mais on peut se faire un tableau de données notre tableau cette année-là donnait 70 colonnes de long donc analyser ça c'est vraiment 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 pas le fun non plus c'est plus fun que papier mais c'est quand même plus compliqué ce qui est bien dans Google Sheet c'est que vous pouvez donner un rang à côté ici je sais pas si vous voyez mon curseur la petite colonne grise c'est vraiment le rang parce que cette personne-là est-elle les meilleures dans cette fonction-là mettons la ligne autonome on sait que 296 était 12e mais il était 12e avec 93% parce qu'il y a probablement 11 équipes qui ont eu 100% donc lui tombait 2e mais à 93% donc on va voir avec chacune des données qu'on allait chercher qui était le meilleur dans chacune des catégories donc le plus fun après ça c'est qu'on peut après ça on peut se faire des tas je peux dire avec à passant la feuille de ce côté je vais la mettre disponible aussi donc il faut aller vous faire une copie jouer dedans vous amuser c'est les données de Sherbrooke donc en même temps si vous avez participé à Sherbrooke vous allez voir un peu ce qu'on a réussi à collecter c'est pas 100% fiable je dirais que les données sont fiables à 90% 95% parce qu'il y a quand même le facteur humain qu'il faut prendre en compte bon ici c'est un ce qu'on a fait c'est un top 15 mettons pour les cellules un top 15 pour les cellules en mode autonome on a fait plus qu'un top 15 c'est toutes les équipes en suspension c'est que les équipes qui grimpaient le plus souvent après ça on avait le point par match qu'on avait calculé selon chacune des données pour nous donner vraiment un rendement des équipes point par match ce qui est bien là-dedans c'est que c'est toutes des moyennes ce qui est mal là-dedans c'est que c'est toutes des moyennes vous allez comprendre pourquoi je vous dis une image vaut mille chiffres vous allez comprendre plus tard pourquoi je vous pose la question parmi les quatre équipes qui sont là laquelle qui performe le mieux vous avez probablement répondre D vous êtes bon en mathématiques vous êtes capable de compter jusqu'à 13 vous voyez que 9 c'est plus bas que 13 donc l'équipe D serait la meilleure à choisir parce qu'elle fait en moyenne 13 ballons par match par contre si on regarde un graphique vous vous souvenez de l'équipe D qui était la meilleure vous voyez que sa performance diminue de match en match donc il y a une tendance qui est à la négative tandis qu'on regarde l'équipe C si on revient ici l'équipe C qui avait 9 ballons par match qui était la moins bonne de la game mais si on regarde la tendance c'est rendu la meilleure mais si on se fait juste à la moyenne on n'a jamais cette réponse-là cette équipe-là va nous glisser entre les mains rendue dans la sélection puis la dernière équipe elle va la choisir puis comme il est arrivé à Sherbrooke pour nous autres il y avait l'équipe d'évolution justement qui avait eu une belle évolution lors des matchs mais si on se fait juste à la moyenne ça sortait moins du lot mais souvent il y a toujours une équipe qui va ressortir du lot mais qui va passer en dessous du radar de tout le monde il faut vraiment avoir des bonnes données puis être bien préparé pour aller rechercher cette équipe-là donc d'ailleurs on a une RoboLion qui est avec nous ici donc quand on avait joué en 2016 en 2017 on avait une alliance avec RoboLion puis on avait l'équipe Tornade puis qui pour une raison X a passé sous le radar de tout le monde mais c'est une équipe qui était équivalente à notre équipe celle de RoboLion donc on s'est arrivé avec trois équipes équivalentes dans notre équipe comme deuxième choix on avait une équipe vraiment incroyable qui était capable de prendre les engrenages à terre puis ce qui est arrivé justement dans la compétition c'est que RoboLion a eu un problème avec leur système leur pince en avait un crochet un petit peu puis tout de suite ils ont switché RoboLion tombe en défense Tornade est tombée en attaque puis ça n'a même pas paru c'est vraiment puis ils grimpaient tout le temps donc ça nous a vraiment aidé à avoir une bonne performance cette année-là donc souvent c'est les équipes qui ne font pas de scouting mais ils passent à côté de ces équipes-là puis les équipes qui ont fait leur travail comme il faut mais ça leur profite ce que vous pouvez faire aussi ce que vous rêviez faire c'est un tableau de bord d'équipe tout ça se fait facilement comme je vous dis dans Google Sheets ça a l'air bien complexe comme ça mais c'est juste aller chercher vos données puis les afficher donc ici en haut à gauche on a un sélecteur d'équipe on choisit l'équipe qu'on veut puis dès qu'on a la bonne équipe le tableau se concentre les données qu'on a déjà toutes cumulées donc là on peut savoir la tendance de l'équipe côté cellule la tendance côté point ce que la ligne autonome il le fait souvent c'est quand même un 5 points gratuit qu'on a au début donc c'est quand même important la position à la fin est-ce qu'il grimpe est-ce qu'il est suspendu est-ce que ça a bien été pour eux autres puis ensuite en boum on a de l'hystérique donc on peut voir en même temps chacun des matchs est-ce que ça a bien été ou ça n'a pas bien été donc c'est vraiment d'aller chercher vos données puis de les compiler de façon visuelle des chiffres comme je dis c'est bien le fun mais surtout vous avez peut-être 15 colonnes analysées il faut une dizaine de matchs ça fait 150 données qui sont un peu éparpillées mais avec des graphiques comme ça vous allez voir tout de suite les équipes qui ressortent du lot puis en même temps ça permet de faire un tableau de bord de match vous pouvez décider que bon notre prochain match c'est dans 5 matchs on va aller voir avec qui qu'on joue contre qui qu'on joue puis avec les données que vous avez déjà accumulées mais vous voyez les forces et les faiblesses de chacune des équipes ça va être quoi ça vous permet d'établir une stratégie de match qui va être adaptée à la réalité et non une stratégie de match que vous avez faite puis que vous essayez de passer juste là parce que c'est une stratégie que vous avez déjà adoptée mais c'est peut-être pas la meilleure donc avec ça vous allez voir les forces et les faiblesses de chacune des équipes puis même en même temps vous pouvez faire du fun pour essayer de prédire le score final du match qui est plus ou moins précis mais c'est des matchs c'est surprenant que ça arrive vraiment en flush si on enlève les pénalités bien sûr parce que c'est impossible à prédire il y a d'autres façons aussi que vous pouvez faire côté graphique ici c'est un graphique avec un corps interquartile le mot il a l'air bien complexe mais en fait c'est des médianes si vous regardez la petite ligne c'est le minimum maximum donc vous voyez le minimum de points que l'équipe a fait ça c'est le maximum puis la ligne plus dodue en fait c'est vraiment le quart et le trois-quarts c'est tous les points qui sont faits entre le trois et le trois-quarts donc vous voyez vraiment la constance en disant de l'équipe plus que la ligne est haute plus qu'une équipe est inconstante si on regarde mettons l'équipe PLSC qui est toujours une équipe avec une constance incroyable mais vous voyez que la ligne est vraiment aplatie si on regardait l'année de Québec c'est-tu Québec oui Québec 2019 leur ligne est quasiment plate puis même la ligne minimum maximum est très 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 rapprochée je pense qu'il faisait une différence entre quatre et cinq points entre son pire match et leur meilleur match donc c'est une équipe qui savait qu'à chaque match il allait produire ce nombre de points tandis si on regarde une équipe qui s'étire de haut en bas puis que la ligne de l'interquartile est vraiment vraiment haute ça veut dire que c'est une équipe qui va peut-être vous produire d'infos beaucoup de points d'infos pas beaucoup de points donc ça va avoir une influence quand vous allez faire votre choix de repêchage est-ce que vous prenez un risque ou vous allez pour la constance donc les choses sont vraiment ça c'est mon préféré que j'ai trouvé cette année je vais l'intégrer dans notre système ça vous montre trois choses ça vous montre la grosseur du rond c'est le nombre de points du rendement autonome donc plus que le rond est gros si on regarde les périodes ça fait beaucoup de points en moins autonome donc plus que le rond est gros plus que c'est beaucoup de points ensuite on a l'axe des Y qui est en période télé-hop c'est le nombre de points qu'ils font donc on voit qu'Hyperion est pas mal le meilleur dans sa catégorie puis ensuite on voit c'est aussi dans l'autre c'est la fin de match qui grimpe le plus souvent donc on avait ici je critique une fois qu'ils n'ont pas grimpé PLS c'est 100% puis nous aussi c'est 100% 100% mais il y a aussi l'effet est-ce que c'est au niveau donc ça aussi c'est calculé dans le pointage donc plus qu'une équipe se trouve dans le cadran supérieure droite mieux que c'est globalement mais si on veut une force mettons en télé-hop mais on regarde vraiment l'axe des Y si on veut une force en fin de match on regarde l'axe des X donc cette façon-là ça illustre vraiment de façon rapide les forces puis les faiblesses d'une équipe donc ça peut vous aider à faire un tri le soir dire ok on va séparer les équipes en deux on va prendre la moitié meilleure la moitié moins bonne on va tout de faire un premier tri donc on fait 15 équipes d'un bord 15 équipes de l'autre donc ça vous aide après ça à faire votre classement parce que si vous faites votre classement des équipes 1 à 30 en même temps ça va faire la misère faites-vous des petits groupes puis après ça séparez vos petits groupes à d'autres petits groupes vous allez pouvoir vraiment établir votre feuille de repêchage plus facilement de cette façon-là ici j'ai pris notre feuille de repêchage de 2017 puis l'année recrue des gladiateurs donc ce qui est important c'est d'un de connaître comment ça fonctionne la sélection des alliances qui à l'heure être simple dit comme ça mais il y a tous des petits détails à aller voir un c'est deuxièmement c'est d'avoir une stratégie si vous n'avez pas de stratégie de repêchage vous réussirez de repêcher peut-être deux robots défenseurs parce que vous avez juste vu mieux vos équipes dans un ordre X puis ça donne de même donc puis il faut que ça soit prêt à 99% avant le dernier match de qualification quand j'ai dit 99% je vais vous expliquer pourquoi c'est à cause de cette feuille-là que je n'ai pas mis 100% j'ai mis 99% puis ça doit comporter 23 équipes pourquoi 23 équipes mais c'est parce que vous n'allez pas vous choisir puis au moins 24 équipes vont être choisies donc au moins minimum de 23 équipes vous pouvez en avoir plus mais rendu là vous allez voir qu'aller chercher les dernières équipes c'est très très difficile puis aussi le fait que vous pouvez accepter une non-alliance c'est aussi que ça soit déjà défini avec votre capitaine si vous êtes premier il n'y a pas de problème vous êtes premier vous ne pouvez pas refuser une alliance mais dès que vous êtes deuxième, troisième, quatrième tout ça est-ce que vous allez refuser mettons si telle équipe vous choisit donc c'est important de le prendre en note puis d'être clair avec votre capitaine pas qu'il arrive de confusion sur le terrain je vous explique un peu la feuille de scouting comment on l'avait faite de repêchage cette année-là on s'est défini deux types de robots un robot pour la balance un robot pour la bascule donc le robot pour la balance on s'était fait une ligne qui est vraiment les robots qu'on avait détecté qui étaient les meilleurs pour la balance à gauche j'ai remarqué des oui donc si jamais l'équipe finissait au-dessus de nous autres on disait oui pour ces équipes-là puis à droite le peut-être refus c'est qu'on avait été voir l'équipe 1772 et Brésilien qui nous avait dit qu'il allait probablement refuser notre alliance on s'est dit bon on savait que déjà 39.90 allait chercher 359 pour une telle la lance 2 donc on savait qu'il allait probablement nous refuser on va essayer pareil on m'a fait le compte qu'ils ont dit oui le problème c'est que 1772 ne grimpaient pas nous on voulait avoir vraiment deux robots qui grimpaient on s'était fait comme stratégie mais qu'on a vu au dernier match on avait découvert les patenteux parce que cette année-là on avait encore notre notre scouting papier qui est vraiment comme je vous dis c'est de base mais à moins d'avoir vraiment rien d'autre c'est parfait mais si vous n'avez pas un système vraiment pour tout classer ils allaient perdre des choses comme ça cette année-là 54-43 finit 49e sur 52 vous voyez des gens en partant si vous regardez juste le classement c'est moins intéressant mais quand on regardait les statistiques ils étaient 7e pour grimper rendu là tu dis ok comment ça qu'ils sont 49e et qu'ils sont 7e pour grimper probablement qu'ils ont eu des difficultés durant leur match ou que c'est une équipe qui n'était pas capable de faire la balance donc ils ne se faisaient pas la balance mais les chances de perdre de match étaient quand même plus élevées mais c'était quand même un robot qui était robuste un robot qui pouvait faire le travail puis on a joué le dernier match avec eux autres puis on a comme découvert l'équipe là puis on s'est dit ok on va modifier notre ligne de lise de repêchage puis on dit si jamais l'équipe brésilienne accepte on prend cette équipe-là c'est sûr donc on a pris cette équipe-là puis ça a super bien été après ça parce que justement ils étaient compatibles avec nous autres pour grimper ils étaient compatibles côté stratégie on ne l'avait juste pas vu passer parce qu'on a vraiment mal analysé nos données donc c'est vraiment important de bien analyser les données d'avoir un bon système qui te permet de le faire parce que sinon il y a des bijoux comme ça qui passent entre vos doigts puis ce qui est le fun avec du coating c'est de faire une analyse pour ce mot de thème de votre compétition puis Martin non je ne voulais juste pas que tu m'oublies c'est pour continuer ton mais j'ai des questions pour la suite à la fin donc ça vous permet de faire une analyse pour ce mot de thème de votre compétition parce que quand vous faites du coating faites du coating de votre équipe aussi ne prenez pas juste les statistiques des autres équipes regardez votre équipe parce que ça vous permet de vous comparer par la suite avec toutes les autres équipes qui étaient présentes vous pouvez regarder après ça c'était quoi votre hypothèse de début puis l'hypothèse qui est arrivée si on regarde en bas j'ai mis le pourcentage de points qui étaient fait selon les périodes du match si on regarde juste à la fin c'est 34% de points qui sont faits durant les matchs de Calif juste pour grimper puis au début c'est 31% monotonome donc si tu avais un robot qui tirait ses ballons monotonome qui grimpa à la fin qui ne faisait rien du match c'est de faire à peu près 65% des points de ton match donc vraiment de regarder c'était quoi les forces cette année-là puis Téléop mais c'est la période la moins payante qui était la plus difficile pour les équipes ça peut paraître niaiseux comme ça on peut dire je vais me concentrer sur Autonome puis la période de fin j'en vais bien aller mais l'affaire c'est que la période Téléop c'est la moins payante mais c'est aussi la place que vous allez le plus vous faire démarquer c'est là vous faites beaucoup de points en Téléop mais c'est là que vous allez vous démarquer du restant des équipes donc c'est vraiment de regarder chaque année le système de pointage est comment si on se rappelle la toute vapeur le système de pointage est assez mortel parce qu'à la fin de match chaque équipe qui grimpaient c'était 50 points les matchs se gagnaient à peu près 350 points à 300 donc c'est quasiment la moitié du pointage qui était en grimpage donc dans votre scouting le grimpage c'était assez important à aller chercher c'est pour ça que l'équipe comme je disais tantôt l'équipe Tornade qui grimpait mais c'était comme un cadeau du ciel quand on a pu la repêcher parce qu'il les est rendus dans le deuxième tour les équipes qui grimpent il y en a de moins en moins donc c'est une barrée qui se fait plus rare donc c'est vraiment analysé chaque année vos matchs on peut analyser après ça vos données on va voir après ça c'est quoi vos faiblesses que vous avez eu cette année-là nos faiblesses c'est quoi l'année c'est le mode Téléop aller chercher les ballons c'est super lent donc ça va être quelque chose qu'on va améliorer autonome, grimper zéro problème on a grimpé à tous les matchs donc ce bout-là je pense que c'était une nouvelle pour nous autres mais le côté Téléop mettons si on avait de quoi améliorer notre robot ça fait cette facette-là il y a des ressources en ligne que vous pouvez utiliser le CommuRobo c'est un site que j'ai fait le 4-5 ans que je m'ajoue à chaque année ce qui est bien je vais juste aller directement dessus c'est que je fais un classement direct en fait c'est les données de Blue Alliance mais plus éclatées donc vous avez le même classement que sur Blue Alliance mais vraiment éclatées par données donc j'avais l'opération des payeurs sur Blue Alliance je voulais juste le top 15 mais là vous avez vraiment tout le monde vous avez après ça au point de lancement vous avez déjà tout ça mais ce qui était le fun c'est que la fin du match était tout ici donc vous pouvez aller chercher voir quelle équipe qui s'assionnait le plus vous pouvez aller chercher après ça par suspension quelle équipe qui était la plus performante côté suspension puis il y a aussi comme je disais tantôt les pénalités c'est dur à aller chercher mais si vous pouvez aller chercher mettons l'équipe qui prenait le moins de pénalités mais c'est les Carnicars donc c'est une équipe qui ne prenait pas trop de pénalités normalement qu'il y a une équipe qui prend beaucoup de pénalités à chaque match mais ça pareil ici donc c'est l'équipe globale par alliance bien ça vient paraître justement à ce niveau-là donc c'est juste ce que vous pouvez prendre pour vous aider je ne vous conseille pas de prendre juste ça pour votre scouting de dire c'est déjà fait on va prendre ces données-là puis quand je vous dis c'est pas super précis comme les cellules les cellules lancées mettons en mode autonome ou durant un match mais c'est par alliance donc il n'est pas capable de déterminer qui est vraiment qui a lancé les ballons donc si vous le faites vous-même ça va être plus précis qu'un outil comme ça ça peut vous aider en même temps donc je vous dis d'analyser votre fin de scouting avec un complément donc vous avez déjà aussi le Blue Alliance que c'est un autre site que si vous ne connaissez pas c'est pas mal la Bible je te dirais côté données côté statistiques puis vous allez voir des vieux matchs là-dessus vous allez voir vraiment beaucoup de vieux matchs donc je pense que ça fait pas mal le tour de ma présentation oui c'est la dernière slide des questions à part Martin Martin tu veux-tu oui oui bien sûr bien merci beaucoup en passant c'est vraiment très complet belle présentation commentaire, questions, informations première des choses un commentaire mais tu viens un peu de changer mon opinion là-dessus mais c'est parce que tu semblais dire que le comportement du pilote ou la performance du pilote c'était secondaire pour vous j'étais un petit peu surpris de ça parce que j'ai tellement vu de fois où il y avait un robot super performant mais qu'un pilote bien sûr il lance le ballon à bonne place mais il traverse la ligne au mauvais moment puis il se ramasse avec plein de pénalités puis il fait perdre les matchs donc ça j'étais un petit peu surpris mais à la fin tu m'as dit que vous vous en tenez compte je sais pas si c'était là au début j'en parlais justement aussi des pénalités que c'était plus dur pour les scouts à déterminer est-ce qu'il y a une pénalité ou pas le problème c'est surtout là c'est qu'ils n'ont pas toujours tu sais tu vois ils regardent est-ce qu'il a lancé des ballons mais ils ne regardent pas est-ce que l'arbitre a fait aller le drapeau puis c'est ce côté-là qui est plus difficile au moins les cartons en tout cas je l'ai noté ce qui m'amène à une question maintenant puis là tu viens de l'aborder aussi c'est qu'à travers de Blue Alliance puis d'autres choses il y a MyTBA qu'on voit à l'écran d'ailleurs c'est qu'il y a des données il y a des flux de données qui sortent de first donc on peut aussi dire aux équipes il y a moyen de récupérer un bon nombre de data des matchs sans nécessairement les observer est-ce que ça correspond évidemment à ce que vous avez besoin pour prendre des décisions c'est autre chose mais il y a moyen de se programmer des applications pour les récupérer puis les traiter donc ça c'est aussi directement dans Google Sheik exact on a fait cette année puis ça a bien marché donc oui j'ai trouvé super pertinent ton commentaire sur pour chacune des équipes évidemment selon leur stratégie d'évaluer quelle période est peut-être la plus critique pour eux dans la phase du match je me souviens très bien tu as fait référence à à toute vapeur dans à toute vapeur au championnat du monde les matchs se décidaient vraiment c'est moi qui entends quelqu'un d'autre Eric de Robollion vous arrangez donc c'est ça au championnat du monde à toute vapeur écoutez les matchs se finissaient finalisaient par un seul point parfois parce que tous les robots étaient capables de monter la nacelle tous les robots faisaient plein de trucs initiaux mais finalement c'était le nombre de balles qui étaient rentrées dans les choses hier qui décidaient des gagnants c'était assez spectaculaire je vous lance une réflexion à tout le monde à Alexandre mais à tout le monde qui écoutez j'ai expliqué un petit peu la situation qu'on va vivre cette année il est fort probable de un les événements vont se dérouler sur une seule journée à Montréal et il est fort probable que les équipes ne pourront pas aller se rencontrer l'une l'autre dans les puits la question de distanciation sociale donc peut-être d'imaginer des moyens si on vous dit que ça va se faire hors site pardon est-ce que si ça se fait de manière électronique si ça se fait à distance comment vous procéderiez pour faire vos observations à la fois d'équipe mais aussi des observations de match je n'ai pas les réponses à ça c'est juste de vous lancer cette information-là que ça se fait fort bien que l'opération repérage statistique se fasse différemment cette année merci Alexandre moi j'avais une petite question Martin pendant que tu es là quand tu sais qu'il n'y avait pas de spectateur je comprends le côté public autre que l'équipe mais est-ce que les équipes ne vont pas assister à leur propre match ou au match qui va être là ou ça ne va être aucun estrade ça risque d'être aucun estrade effectivement mais à ce moment-là nous on va évidemment pallier il va y avoir des façons de regarder ces matchs soit sur des écrans ou soit avoir un ou deux observateurs quelque chose comme ça mais il faut vraiment minimiser les attroupements selon les règles actuelles qui peuvent changer mais il faut s'attendre à ce qu'il n'y ait pas d'estrade qui est parfait est-ce qu'il y avait d'autres oui Alexandre oui Alexandre est-ce que vous avez utilisé RoboScooter pour la saisie des informations c'est un appui Android on a vraiment été de base pas d'application vraiment papier puis spreadsheet parce que ce n'est pas tout le monde qui a des applications donc c'était plus simple pour nous autres de faire ça de cette façon-là donc on va garder quand même ça accessible je sais qu'il y a beaucoup d'applications de scouting qui existent qui peuvent être utilisées mais nous on le fait vraiment de cette façon-là puis c'est vraiment une façon de base d'aborder ça ben oui il y a plein d'applications mais le problème rendu là c'est qu'il faut avoir un plan de données pour chacune des personnes qui fait le repérage puis c'est peut-être plus complexe à gérer mais ça se fait aussi il y a souvent chaque équipe il y a plein d'équipes à chaque année qui sortent une application donc c'est un peu sur Chief Delphive pour avoir vraiment plein de pauses passer sur j'ai fait une application de scouting il fallait aller voir l'analyser regarder si ça fait votre affaire ou comme je vous dis vous pouvez passer votre propre système qui n'est pas mais complexe à bâtir qui est long à bâtir mais qui n'est pas complexe merci est-ce qu'il y a d'autres questions puis comme tu disais Alexandre ça ne sert à rien aussi de cumuler toutes sortes d'informations si on ne s'en sert pas par la suite on va épuiser nos observateurs tout ça donc c'est vraiment de sélectionner en fonction de votre stratégie puis en fonction du match qu'est-ce qui est vraiment pertinent d'aller chercher comme information puis de se préparer en fonction de ça moi je sais qu'il y a des années qu'il y a des équipes qui égales mettons qu'on met une pièce réussie versus pièce ratée mais est-ce que les pièces ratées sont une influence sur le jeu ou pas c'est là qu'il faut déterminer si ça va être superflu ou pas l'année du chemin des engrenages les engrenages ratés c'est important si c'est une équipe qui prend terre puis qui va les placer si c'est une équipe qui n'en place 6 puis qui n'en rate jamais versus une équipe qui n'en place 6 puis qui n'en rate 6 mais moi je prendrais l'équipe qui n'en place 6 puis qui n'en rate 6 parce qu'un il en place autant mais je vais en avoir plein à terre après ça on va aller chercher puis les placer donc ça va être vraiment de regarder est-ce que c'est important pour nous autres les pièces ratées est-ce que le temps de cycle c'est important il y a plein de données qu'on peut aller chercher mais est-ce que c'est vraiment important pour notre équipe c'est vraiment une décision qui est à prendre aussi parce que comme je dis ce côté on peut aller suranalyser pendant des heures et des heures des données mais si ça ne sert à rien mieux vaut pas les prendre surtout souvent le scouting c'est pas la job la plus le fun pour les jeunes il faut quand même leur vendre que ça va être utile parce que sinon ils n'en feront pas mais si on leur fait ça vraiment complexe ils vont trouver le temps long puis ils vont moins apprécier leur compétition il y a aussi ça là-dedans c'est le fun d'être compétitif mais c'est le fun que les jeunes apprécient aussi leur fin de semaine ou leur journée cette année donc c'est des choses à regarder est-ce qu'il y avait des commentaires ou autre? on va pouvoir retourner dans notre non il y a Alexandre je pense Alexandre l'a fait ouais bien merci beaucoup moi je trouve que c'était très bien c'était très complet c'est vraiment exhaustif donc merci beaucoup comme je vous dis la présentation et la feuille de scouting vont être disponibles dans le Google Drive donc vous allez chercher à partir de là si vous avez des questions mais juste m'envoyer un email ou quoi que ce soit surtout si vous essayez d'importer de Jason ça risque de peut-être pas marcher le premier coup mais ça a pris une couple de fois avant que ça fonctionne comme il faut puis je peux vous montrer en même temps ce que ça donne vous allez voir que ça donne beaucoup de données ça donne quand même un fichier monstre Jason ici je peux juste rafraîchir parce que souvent on a une erreur mais ça donne vraiment pour chaque match on a du stock ça n'en a plus finir donc il faut aller chercher la bonne donnée là-dedans c'est pas toutes des données qui sont importantes c'est pas toutes des données qui sont par robot c'est vraiment par match mais comme je vous dis pour ce qui est fin de match qui est une ligne autonome vous avez déjà la bonne donnée vous allez chercher le bon numéro de match qui est mettons ici il faut facilement vous concaténer vraiment le nom de la compétition puis le nom de match qui est toujours la même formule c'est l'année l'emplacement QCSH c'est Québec Sherbrooke après son underscore QF c'est match de qualification match 2 qualification 2 match 2 donc il faut aller chercher le match dans ses corps de finances qualification c'est QM donc QM ça vous allez chercher la bonne donnée au bon endroit puis l'importer dans votre feuille ça donne je vais vous montrer tout ce qui est jaune ici c'est tout du stock qui est calculé automatiquement par Double Lions puis ce que j'ai fait cette année-là c'est qu'après la compétition j'ai mis les chiffres réels d'un nombre de balles lancées par match puis je comparais le nombre que mes scores avaient calculé pour voir c'est l'équivalent où c'est d'une fois j'avais un match qui avait lancé 10 balles de plus ça fait qu'il y a une équipe qui était rentrée deux fois à mauvaise place donc ça donne une façon de corriger votre feuille de scouting ça donne une façon d'automatiser votre travail qui est toujours plaisant quand on a moins de stock à faire que toute rentrée seule et Alexandre tu as des élèves qui viennent t'aider justement pour la mise en place de ta feuille ou c'est toi qui l'as fait cette année-là c'est un prototype qu'on a fait mais cette année j'ai des jeunes qui vont m'aider à la modifier parce qu'il y avait beaucoup d'apprentissage à faire pour la monter donc l'apprentissage est fait puis ce qui est le fun si jamais vous voulez aller la chercher mais toutes les formules sont déjà marquées ici je ne sais pas vous casser la tête de savoir c'est quelle formule qu'il faut utiliser c'est souvent des vélocopes qui vont aller chercher la bonne donnée d'une autre feuille à la bonne place puis la placer en même temps ça va leur donner une façon d'apprendre Google Sheet une façon d'utiliser ça de façon plus complexe qu'est-ce qu'ils utilisent à l'école présentement donc ça va être de monter la nouvelle feuille on va voir que le scouting si on en fait cette année ou pas c'est la grosse question mais c'est un prototype qu'on a fait qu'on va utiliser d'année en année donc les gens vont se mettre la main dedans puis la monter mais c'est important que le mentor comprenne au début sinon tout le monde mange dans le nez mais c'est fait comme je disais vous pouvez vous associer une autre équipe vous avez une petite équipe puis il n'y a pas assez de monde pour faire du scouting mais contacter d'autres équipes nous on l'a fait à deux équipes cette année-là puis ça ne s'est pas bien été en même temps mais ça fait à mon jeune d'échanger entre équipes donc peut-être à garder en tête pour l'année suivante pour cette année donc je pense à l'équipe Alexandre justement les gladiateurs vous allez avoir beaucoup plus de jeunes cette année mais quand c'est une petite équipe c'est plus facile à plusieurs je dis deux équipes ça peut être trois quatre équipes il n'y a pas de problème rendu là ça va dans les valeurs de first c'est une valeur de partage on a les mêmes données en bout de ligne mais on prend nos propres décisions selon les données qu'on a on a excuse-moi Alexandre je ne sais pas je viens de parcourir je suis arrivé à la fin de la présentation mais je viens de parcourir vite vite ce que tu avais mis sur le drive je ne sais pas si vous l'avez mentionné comment motiver les jeunes pour faire le scouting ça je dirais ça dépend par équipe je sais que notre équipe on les drill la journée 1 qu'on va avoir ça à faire puis qu'on leur dit surtout c'est quoi l'importance c'est quoi que ça va apporter puis comme je dis à chaque année j'ai des jeunes qu'un je découvre là parce qu'ils sont silencieux toute l'année puis là ils arrivent là puis ils en font puis souvent on interne les jeunes puis les autres ne veulent pas partir ils restent là ils continuent à en faire puis ils deviennent quasiment les experts de scouting puis après ça tu fais l'analyse avec eux autres puis ils sortent tous les robots c'est vraiment des motivés de leur montrer que c'est important que ça va avoir une influence pas parce que tu n'es pas sur le terrain que tu n'es pas dans le puits que tu n'as pas une influence sur l'équipe mais je sais qu'il y a des équipes qui peuvent faire des tirages aussi plus tu fais de matchs de scouting plus tu as de chances de gagner il y a des équipes qui marchent comme ça ça dépend vraiment de la motivation de tes jeunes je sais qu'il y a des équipes que les jeunes ne sont vraiment pas motivés pour faire ça mais c'est des équipes qui cessent je ne sais pas cette année ce que ça va donner on a tous des nouveaux donc j'ai hâte de voir mais c'est de leur montrer l'importance d'aller chercher des données puis de leur montrer que ça a une influence sur le jeu je sais que dans notre équipe c'est ce qu'on fait en fait dès le début on leur montre vraiment parce qu'on parle des années où on ne faisait pas de scouting versus les années où on a fait du scouting la différence que ça a apporté au niveau de la finalité des matchs mais c'est ça du coup on a dû mettre un système justement de rotation aussi pour éviter que le jeune ne se lasse trop il y a un système de récompense en essayant d'être créatif là-dessus mais ça j'étais intéressé de voir un peu dans les autres équipes ceux qui en font comment eux ils font pour maintenir les jeunes motivés tout au long de deux jours de compétition vraiment où on observe une journée et demie donc ce que je te dirais c'est que tu le fais à deux équipes déjà là en partant t'as moins de moitié moins de monde pour le faire c'est moins au moins les jeunes en font un petit peu puis après ça ils peuvent aller faire d'autres choses mais tu vas en voir qu'ils vont tripler tu vas en voir qu'ils n'aiment pas ça par en tout donc c'est de dealer un peu avec ça c'est en a qui vraiment qui trippent beaucoup mais tu leur donnes plus de matchs que les autres les autres ils aiment ça tant mieux donc c'est d'y aller comme ça mais plus vous êtes d'équipe mettons que vous êtes trois équipes mais ça fait deux robots par match par équipe donc vous avez juste deux jeunes qui font du scouting par match donc c'est ça peut être ça même faire des rotations faire des chiffres de rotation c'est vraiment c'est d'être créatif ouais c'est ça une idée que j'ai prise dans une des conférences de quartique de l'équipe 11-14 c'est que eux ils faisaient ça sous forme de pari en fait avec de la fausse monnaie entre les jeunes à savoir je parie telle alliance qui va finir avec tel nombre de points à la fin du match donc ça forçait les jeunes aussi à retourner commencer à voir les données qu'ils avaient déjà de la matinée par exemple pour essayer d'anticiper le match en après-midi juste des petites astuces pour essayer de garder les jeunes dans le truc donc c'est intéressant de voir comment ça fonctionne est-ce que d'autres équipes qui en faisaient du scouting qui avaient la même problématique ou est-ce que d'autres équipes qui avaient d'autres solutions je ne sais pas chez Robo Lyon chez Robo Lyon on avait plusieurs équipes qui tournaient comme on venait avec beaucoup d'élèves et ils étaient sur le terrain et ils tournaient dans les tribunes chacun avait deux ou trois matchs à regarder et après ils se repassaient donc nous on travaillait sur tablette avec une appli et qui nous permettaient en temps réel de rentrer les résultats tout de suite sur un portable et on avait deux personnes qui extrayaient toutes les données tout de suite en temps réel et qui nous permettaient de voir les évolutions mais tout le monde a bien joué le jeu dans l'équipe on n'a pas eu trop de soucis cette année comme on va être beaucoup moins nombreux pour garder motiver les élèves l'ensemble de l'équipe il va y avoir du scouting mais du scouting via vidéo donc ça sera un petit peu différent et là on est en train de on les ferme on a on a 7 à 8 élèves qui sont en train de manger des matchs via Blue Alliance et ils analysent et ils regardent comment on analyse un match comment on peut observer un robot et donc ils prennent ils prennent des notes là-dessus mais effectivement on s'aperçut qu'il fallait former les élèves avant les matchs qu'ils aient fait un peu du scouting et Blue Alliance se permet d'avoir on a pas mal de vidéos disponibles et ce sera assez intéressant à regarder je vais arrêter l'enregistrement je pense que c'est le temps de retourner à la salle principale on s'aperçoit à la salle